Je vais voir le dentiste et il regarde le dossier et il fait ah non c'est pas vous Pendant toute la soirée je faisais que de saigner du nez Mon corps il se passe des bails chelous frère En vrai de vrai les gars vous savez que j'ai quand même douillé Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi ces derniers temps Vous avez vu un petit peu sur insta comment ça s'est passé etc Somme depuis ce matin mes gencibes elles saignent Et en fait je viens d'aller voir il va falloir que je me fasse retirer les dents de sagesse Les 4 les 4 dents de sagesse frère Regardez genre mes dents au lieu de pousser comme ça mes dents de sagesse elles poussent comme ça frère T'es marre ? C'est pas normal elle se prépare à charger les autres dents Déjà moi j'étais méga stressé parce qu'en fait j'ai jamais fait d'opération et tout J'ai toujours eu la chance d'être en bonne santé frère j'ai jamais eu de problème Là les gars opération dents de sagesse Déjà je savais que c'est un truc qui faisait un peu flipper t'as vu On a déjà tous vu des photos de gens qui avaient les joues toutes gonflées avec les dents de sagesse Y'a beaucoup de monde qui a fait cette opération et tout le monde est en mode Wouah gros tu vas douiller tu vas voir frère c'est chaud pendant 2 semaines tu pourras plus rien manger Donc t'as vu déjà ça met dans une mauvaise ambiance Bref je prends rendez-vous chez le médecin pour les dents de sagesse et tout machin Ça se passe bien il m'explique il me dit bon bah voilà on peut avoir un rendez-vous dans un mois Il va falloir que t'ailles voir une anesthésiste et tout machin Faut faire plein de trucs c'est un peu galère Mais voilà il fallait que je fasse une radio aussi Parce qu'il y a un nerf à côté des dents de sagesse qui est relié à la sensibilité de la lèvre Et du coup si la dent de sagesse est trop proche du nerf au moment où on enlève la dent de sagesse Peut-être que ça peut foutre la merde Donc fallait faire une radio Le mec qui me fait la radio il me dit c'est pour les dents de sagesse C'est ça bah j'ai une vraiment mauvaise nouvelle Regardez en fait à cet endroit là c'est le nerf et là c'est la dent de sagesse Donc en fait le nerf est juste derrière la dent de sagesse Donc au moment d'extraction il faudra faire très attention machin Donc déjà là ça m'aide dans une très mauvaise ambiance Je vais voir le dentiste je lui montre la radio les gars Il m'a dit quoi pour de vrai il m'a dit Ah ouais ok le côté droit ça allait Et par contre il a regardé le côté gauche et il a dit C'est à vous de voir Soit on peut décaler l'opération Si vous voulez la faire plus tard Voilà c'est pas obligatoire pour l'instant c'est pas urgent Dans tous les cas il faudra le faire un jour Et sauf que le nerf et tout ça va être compliqué machin Mec j'ai été trop stressé frère J'ai été trop dans une ambiance je vais perdre la sensibilité de ma lèvre Moi j'avais le seum frère la lèvre c'est trop important Je sais pas quand tu fais des bisous quand tu manges Quand tu fin voilà t'as vu c'est chiant Bref moment de l'opération J'avais jamais vu un truc comme ça frère Et honnêtement c'est trop stressant Mais en fait ça allait J'étais stressé mais en même temps j'étais en mode Bon bah c'est comme ça t'as vu En fait je me dis les dents de sagesse Il y a énormément de gens qui le font Donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire Ou ça serait une galère un truc comme ça Tu vois moi je me dis ça je me suis rassuré comme ça Genre vraiment j'arrive dans une clinique les gars Ils m'ont fait rentrer dans une petite chambre Ou en mode t'sais je devais attendre Et il y a une infirmière qui est venue me voir Qui m'a dit Euh alors faudra pas prendre votre téléphone Machin machin Aussi il faudra que vous vous changiez Frère ils m'ont donné des vêtements Frère c'était n'importe quoi J'étais habillé avec une robe frère Vraiment tard l'hôpital Du coup voilà je me change Ils me disent bon bah voilà ça va être à votre tour et tout J'étais carrément en capacité de marcher Mais non ils m'ont mis dans un brancard gros Ils m'ont dit bah c'est bon allongez vous dedans et tout Et j'étais allongé comme ça dans mon brancard Tout nu sous ma petite robe Ma petite robe là avec mon petit slip Après ils m'ont mis un truc Je sais plus comment ça s'appelle Ça s'appelle Cacoca je sais plus frère Un cathéter Voilà un cathéter Pour faire des perfusions etc Frère ils m'ont mis un cathéter ici Je déteste ça frère Parce que c'est un truc En fait tu sais que c'est relié à tes veines Je sais pas comment vous expliquer Moi je suis un peu phobique de ça Pas trop tu vois Genre je m'en suis bien sorti Dès qu'il y a un truc qui est relié à mon sang A mes veines Un truc qui est pas naturel Je déteste En plus les gars à côté de moi Et ça c'est un truc qui m'a fait déstresser Parce que t'as vu moi je venais Pour opération des dents de sagesse Sauf que j'étais dans un espèce d'hôpital Où il y avait du monde tu vois Le mec à côté de moi les gars C'est pas Il est venu parce qu'il avait pris un coup de couteau Même que le chirurgien Il a cru que c'était moi Le chirurgien au début Il vient me voir Il dit Bah alors qu'est-ce qui s'est passé Vous avez eu une agression là Pour prendre un coup de couteau et tout Du coup moi je le regarde un peu chelou Tu vois Moi je comprends pas Et il regarde le dossier Et il fait C'est le mec à côté de moi les gars Et c'est un mec qui avait pris un coup de couteau frère Donc je me suis dit Ok moi avec mes dents de sagesse Je suis tranquille Du coup l'opération Moi les dents de sagesse J'ai pas fait Anesthésie locale ou générale J'ai fait un truc qui s'apparente un peu L'anesthésie générale J'ai fait sédation ça s'appelle En gros j'étais shooté frère Et par contre Pendant l'opération J'étais complètement Mais complètement fonce des frérots J'étais loin sa mère Parce que j'ai pas fait anesthésie générale ni locale J'ai fait sédation J'étais loin Vous savez que mes souvenirs de l'opération J'ai trop kiffé Parce que je vous explique Le chirurgien Il me dit Vous voulez une musique Pour vous Bah en gros Le moment où ils se font la sédation T'as vu Le moment où tu vas être un peu shooté Ils te mettent une petite musique Histoire de te détendre un peu Tu vois Du coup ils me demandent une musique Forcément Tu connais Moi En tant que fan que je suis J'ai dit Ah bah oui on peut mettre Nino Et tout machin Donc lui il est en mode Nino Machin C'est quoi ça Hop Il tape sur Spotify Nino Le son J'ai fait C'est bien j'ai fait Je dis réfait Bah oui frère C'est bon mais réfait C'est une dinguerie Donc là j'entends la musique Nino qui part Et là je sens Mon corps Il se passe des bails Chelous frère J'étais complètement perdu Frère J'étais dans l'espace Mais c'était trop bien Mais par contre c'était n'importe quoi Parce que vraiment Je comprenais rien à ma vie J'entendais que ça parlait Et tout machin Mais en vrai J'ai quasi aucun souvenir J'ai l'impression d'avoir dormi T'as vu Vers la fin de l'opération J'ai commencé à aller un peu mieux Tu vois A reprendre mes esprits Et même que je m'étais fait La réflexion Tu sais j'étais en train De me faire opérer encore Et j'étais en mode Attends Je commence à recomprendre Ce qui se passe Est-ce que ça veut dire Que je vais ressentir la douleur Et là j'ai vu le chirurgien Il a mis sa pince dans ma bouche Je sentais rien du tout frère J'entendais 6.3 single door J'ai mon joujou à bord Rang rang D'un seul coup Le médecin il me dit Bon bah voilà c'est terminé Moi j'étais là Gros je sentais plus rien dans ma bouche J'étais complètement J'étais ailleurs J'étais en mode Parfait Marqué beaucoup Parfait Marqué beaucoup Et sauf qu'après Oh mais il y a eu plein de galères C'est vrai Du coup Au final j'ai passé une semaine A ne rien faire Avec Elsa Frère j'étais bien Franchement Merci Elsa Elle prenait soin de moi J'étais au petit soin les gars J'étais dans le canapé Avec mes poches de glace Elsa me faisait des soupes et tout En vrai Heureusement qu'il y avait Elsa Je vous jure qu'elle a cabri Les amis On vient de rentrer Ça a un petit peu gonflé Pas trop Surtout ma lèvre En fait Je sais pas comment vous expliquer Ma lèvre Là j'arrive pas à la bouger Et elle est à la triplée volume J'ai l'impression Regardez Imaginez J'essaye de faire Une bouche en cul de poule Mais du coup voilà Après forcément Fallait prendre des antidouleurs Et tout Bref Les gars le soir même Le soir de l'opération Je vous explique L'opération Ça s'est fini Vers 19h Un truc comme ça Je rentre Donc je vais Je vais chez Elsa Et tout machin Wesh l'équipe C'est Michmiche le hamster Ça dit quoi Je suis venu avec une ordonnance Va aller chercher des traitements Donc Elsa elle est en mode Ok t'inquiète je m'en occupe Hop aller partir à la pharmacie Me chercher les médicaments Que je devais prendre Pendant ce temps là frère Qu'est ce qui se passe Moi je suis seul dans mon canapé Avec poche de glace sur les joues Comme ça J'étais comme ça Pendant une semaine J'étais comme ça Avec une poche de glace Et là c'est pas frère J'ai le nez qui coule Oh bizarre C'était du sang Me dit Chelou 5 minutes passent Et là je ressaigne du nez Encore Elsa revient Je ressaigne du nez Pendant toute la soirée Je faisais que de saigner du nez Du coup à un moment Elle s'inquiète Elle se dit Non c'est pas normal Et tout machin Si ça se trouve Ça fait une hémorragie cérébrale Machin C'est hyper dangereux Et tout Du coup elle appelle un dentiste A 23h frère D'ailleurs le dentiste Le crack ultime A 23h il était là Il était en mode Ah oui dans le sagesse Ok qu'est ce qui se passe Il saigne du nez régulièrement Machin Ça c'est un gros problème C'est un truc Ils ont dû pas faire attention Pendant l'opération C'est un truc dans la bouche Qui est relié à ton nez Du coup il pensait Qu'en enlevant la dent Il avait abîmé ce truc Et ça avait fait un trou Dans ma bouche Et du coup le sang Il allait dans ma bouche Et c'était relié à mon nez Donc le sang il coulait par le nez Sauf qu'au final C'était pas ça C'était juste Bah je sais plus en fait C'était quoi Je crois que c'était Tu sais ils te mettent une sonde Dans le nez Quand t'es dans le brancard Et tout pour faire l'opération Ils te mettent un truc Dans le nez comme ça Ici ils te mettent une sonde Et je crois que c'est En enlevant la sonde Et genre ils l'ont peut-être Enlevé trop trop fort D'un coup Un truc comme ça Et du coup ça avait fait Un truc à mon nez Et c'est pour ça Que je t'ai mis du nez en fait Donc en fait Y'avait rien Plus de peur que de mal Bref je prends mes antibiotiques Et tout Tout se passe bien Le lendemain les gars Ah oui Je vous ai pas dit aussi Les nuits frère Là je parle à tous ceux Qui vont se faire enlever Les dents de sagesse Déjà Ayez une Elsa dans votre vie Ayez quelqu'un Qui va s'occuper de vous Comme Elsa s'est occupé de moi C'est trop important Moi j'aurais jamais pu tout seul Ensuite En termes de douleur Ça va La douleur est supportable C'est juste chiant Parce que déjà Déjà des fois Tu sails dans la bouche Donc c'est chiant Faut faire très attention Quand tu te brosses les dents Tu dois manger Des trucs un peu liquides Et aussi Faut prendre plein de médicaments Donc c'est grave C'est grave relou Et en parlant de ça frère Les nuits C'est le plus gros problème C'est trop dur de dormir Moi je sais pas les gars Vous vous êtes team quoi Quand vous dormez Moi je dors frère Je suis dans mon lit Là j'ai l'oreiller là Et je suis comme ça Dans l'oreiller T'as vu ou pas Donc moi je suis team Je dors sur le ventre La gueule dans l'oreiller Après je bouge partout Sauf que là Je devais dormir comme un robot Tu sais Je devais dormir sur le dos Comme ça frère C'est horrible C'est pas une position pour dormir Et aussi Les 3 premiers jours Je me levais pendant la nuit A genre 4h du matin Parce que j'avais trop mal Et il fallait que je reprenne Des antidouleurs Donc hyper chiant Mais Les antidouleurs frère Y'a un truc que je savais pas Ils arrêtent pas de te demander Les médecins Est-ce que t'es allergique A quelque chose Donc moi Je pensais que j'avais pas d'allergie Moi j'étais en mode Bah non je suis pas allergique Et tout machin Et en fait Vlatipa Le lendemain au soir Je vais prendre ma douche Donc je me mets tout nu Normal Pour prendre ma douche Et là c'est pas frère J'ai plein de boutons rouges Partout sur le corps J'étais en mode Mais qu'est-ce qui m'arrive Et en fait J'ai fait une allergie Aux antidouleurs Et du coup J'ai dû prendre des anti-allergènes Et en fait En fait c'était aux endroits Où je transpirais Genre sous les bras Ici là Alors ici frère Je comprends pas Apparemment je transpirais ici Du coup c'était un peu chelou Mais au final Avec le temps c'est parti Ça me grattait pas ni rien Donc ça allait Et maintenant on est là Et je peux parler Je peux manger frère Mais ce midi J'ai mangé un burger J'ai mangé un burger ce midi J'étais trop heureux La conclusion C'est que Je m'en suis sorti vivant En fait Ayez quelqu'un pour vous occuper C'est le principal Si t'as quelqu'un Qui s'occupe de toi T'es bien Après moi j'ai eu de la chance Parce que des fois Tu peux faire des infections Et tout machin Mais si tu fais attention Ou tu fais bien Ce que le médecin il t'a dit Normalement tu fais pas d'infection